alors là j'ai intérêt à zoomer encore en arrière et faire de la place sur le côté avec l'outil plan de travail parce que je vais devoir dupliquer cette chose voilà outil plan de travail j'ai agrandi je reprends la flèche noire avec la touche alt je duplique ici je peux dupliquer une fois oui une fois ça suffira c'est bien donc on va garder la décomposition de lectorisation intacte là et on va travailler sur celle ci il est très important de verrouiller le reste tout ce qui ne concerne pas la copie du groupe là doit être verrouillé dans la palette des calques il faut pas qu'on puisse sélectionner alors avec la flèche blanche je vais aller sélectionner mon fond vert donc flèche blanche la flèche blanche permet de sélectionner certains éléments mais là actuellement ils sont déjà tous sélectionnés donc je dois cliquer à côté tout pour les désactiver puis je clique sur le fond vert avec la flèche blanche il n'y a que le fond vert qui est sélectionné donc dans le groupe à l'intérieur du groupe il n'y a qu'un seul objet qui est sélectionné normalement et des objets il y en a plein en fait quelles misères il y en a quand même beaucoup et je supprime avec la touche suppression sur le clavier voilà normalement j'ai une montagne qui est réellement avec des vecteurs blancs en réalité les objets d'un illustrator ils sont entourés de transparence mais pour que ça fasse pas mal aux yeux on vous met du blanc en couleur de fond mais vous pouvez demander de voir la transparence dans l'illustrator comme on peut le faire dans photoshop par le menu affichage affichage afficher le damier de transparence voilà vous aviez vous avez le damier de transparence d'illustrator et vous voyez que votre objet est réellement entouré de transparence et il y a des vecteurs blancs c'est pas du transparent le damier de transparence est assez horrible donc on va aller le modifier un peu comme on avait fait dans photoshop pour que ça fasse moins mal aux yeux donc menu fichiers format de documents fichiers format de documents faudra faire pour chaque document seulement c'est pas comme dans photoshop où c'est valable pour toute image qui sera ouverte par la suite ici ce sera seulement pour ce document fichiers format de documents je choisis gris grande couleur moyenne je peux même aller changer la couleur une des deux pour la rapprocher de l'autre par exemple celle ci je vais faire en sorte qu'elle devienne un peu plus comme l'autre ça ça va adoucir le damier de transparence et donc faudra le faire pour chaque document sauf que vous pouvez créer un document de départ qui contient ce damier de transparence là vous souvenez quand on fait fichier nouveau document il ya une liste de documents de départ des modèles de documents et j'en avais ajouté moi même certains que j'avais fait donc on peut pour éviter de devoir chaque fois reconfigurer chaque nouveau document qu'on fait on peut les préparer pour qu'ils aient vraiment là les choses comme comme on veut ah tiens il y avait un bord blanc c'est pas grave je suis sûr que je suis sûr que j'avais fait tout ça j'ai pas envie de dire de quoi c'est un truc de déjeuner – Sous-titrage FR 2021